Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Ho sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler de la Chine qui déploie sa réponse à l'intercepteur PAC-3. La Chine a dévoilé publiquement pour la première fois l'intercepteur de missiles HQ-9B amélioré, présentant une nouvelle version au service équipé d'intercepteurs plus petits et plus agiles aux côtés des missiles originaux plus gros. Le HQ-9B, souvent comparé au système américain Patriot PAC-3, représente une avancée significative dans les capacités de défense aérienne de la Chine. Les images du système HQ-9B, publié par le commandement central du théâtre chinois, montrent la nouvelle configuration du système qui comprend 8 missiles plus petits logés dans le même transporteur et recteur lanceur, les TEL, qui transportaient auparavant seulement 4 missiles plus gros. Cette nouvelle configuration permet au HQ-9B d'engager un plus large éventail de cibles à des distances variables avec une plus grande efficacité. Selon un report du Global Times, un journal d'état, les plus gros missiles du système HQ-9B sont conçus pour intercepter des cibles à longue portée, tandis que les missiles plus petits et plus fins sont réservés aux menaces plus proches. Les intercepteurs plus petits, bien que de même longueur et que les plus gros, ont un diamètre réduit, ce qui permet d'augmenter le nombre de missiles par lanceur. Les 8 missiles du nouveau système peuvent être transportés par le même TEL, qui peut transporter 4 missiles du type précédemment connu, indique le rapport soulignant la polyvalence accrue du système modernisé. La famille des missiles HQ-9 développés par la Chine assure une défense aérienne à moyenne portée contre diverses menaces aériennes, notamment les avions, les missiles de croisière et les missiles balistiques tactiques. Le système est conçu pour protéger les principaux sites stratégiques et les infrastructures critiques du pays. La variante HQ-9B présente plusieurs améliorations par rapport à ses prédécesseurs, notamment une portée d'engagement étendue d'au moins 200 km. On pense qu'elle intègre un autodirecteur à double mode, améliorant sa résistance aux contre-mesures électroniques et augmentant son efficacité contre un plus large éventail de menaces. Le système comprend également un radar d'engagement de cible HT233 modifié, qui comprend des agencements d'antennes secondaires, mise à jour et un ensemble de cornets d'alimentation plus compacts par rapport aux versions précédentes. Ces améliorations devraient améliorer les capacités de suivi et de ciblage du radar, garantissant des interceptions plus précises et plus fiables. La garantie du système engager plusieurs cibles à des distances variables le positionne comme un élément essentiel des initiatives de défense stratégique plus large de la Chine. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O. Sous-titrage Société Radio-Canada